Guy Demel, on peut rappeler votre carrière à partir du moment où vous êtes parti d'Herbel ? Ben écoutez, j'ai jamais été licencié du club du SCAP d'Herbel Ah bon ? Mais bon oui, j'ai grandi là-bas Lorsque le club a évolué à Nifolef, les jeunes de ma génération ont participé au match justement pour la création du club Mais j'ai jamais été licencié d'Herbel D'accord Voilà, j'ai joué à leur club de la région J'ai commencé à la GS à Saint Antoine Puis après, lorsque nous avons déménagé de Consola à Herbel, j'ai joué pour les Cayolles, la Grande Bastide Après je suis allé à Ndoum, quand alors Et dans Ndoum, je suis parti à l'OM Je suis parti à l'OM où j'ai joué en 15 nationaux Avec Sébastien Grégory, Samir Belhambri, Cédric Carasso Et arrivé en 17 nationaux, l'OM ne m'a pas gardé Donc je suis parti à Bonneveine en 17 nationaux Et après une bonne saison, j'ai signé à Nîmes Après Nîmes, j'ai fait Kena à Nîmes Ça s'est hyper bien passé pour moi Je suis arrivé dans un groupe avec des joueurs très talentueux Des joueurs d'expérience aussi Voilà, je me suis super bien acclimaté Et au bout de quelques mois, j'ai intégré l'équipe première qui était en deuxième division Et à la fin de saison, j'ai signé à Arsenal J'ai signé à Arsenal mon premier contrat professionnel Première expérience à l'étranger C'était un peu compliqué, vous comprenez ? A l'époque, je parle des années 2000 C'était pas fréquent de voir des jeunes joueurs partir à l'étranger Donc je faisais partie des premiers joueurs européens Donc c'était un peu compliqué Mon année là-bas était compliquée Mais j'ai vachement appris De là-bas, au bout d'un an Un an, un an et demi, je signe à Dortmund Où j'ai passé 4 saisons Donc une première saison un peu compliquée L'adaptation aussi Et puis après avoir eu un discours avec Mathias Samer J'avais décidé de m'entraîner, de jouer avec la réserve Parce que m'entraîner avec les pros et ne pas jouer Voilà, ça me convenait pas Donc j'ai décidé de m'entraîner avec la réserve Qui évolue à national Et 3-4 mois plus tard, il m'a rappelé Et puis à partir de là, j'ai commencé à jouer Et puis voilà, tout s'est bien passé On a fait champion en 2002 Je suis parti après à la fin de mon contrat Puisque c'était des années où Dortmund commençait à connaître des problèmes financiers Donc tous les joueurs commençaient à faire son parti Colleur, Ozyski, moi, tout le monde Mal disait de guerre Et je suis allé rejoindre Hambourg Où j'ai passé 8 saisons Super Voilà En Hambourg, on avait un super groupe Il y avait un gros projet qui était là Malheureusement, on n'a pas réussi à être champions On a fait des saisons où on disputait le titre avec le Bayern Avec l'Heverkusen aussi Parce que Dortmund n'est arrivé que plus tard Pour se remettre des problèmes financiers qu'ils avaient Donc voilà Et puis après j'ai fait West Ham Et entre-temps, l'équipe nationale L'équipe nationale L'équipe nationale L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire Où j'ai disputé plusieurs Cannes Avec Drogba ? Oui, avec la génération Dorée Comme on dit La génération Dorée Mais la génération qui n'a pas gagné de titre Mais on a su amener notre pays à un certain niveau C'est-à-dire qu'aujourd'hui La Côte d'Ivoire, quand on parle de l'Afrique La Côte d'Ivoire est une référence Alors que ce n'était pas le cas lorsque nous avons commencé C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'arrivait même pas à se qualifier Pour les Coupes d'Afrique Les années précédentes Même si on l'a gagné en 1992 il me semble Mais bon, ça faisait pas mal d'années Que l'équipe nationale était plus performante Donc on avait à cœur de rehausser un peu On va dire, le football ivoirien Et je pense, entre les joueurs ivoiriens Qui étaient formés à la SEC Comme Colotouré, Yahya, Rona, Baki Bonaventure Kalou, Salomon Kalou, etc. Et puis les joueurs Les joueurs qui étaient, voilà Franco-Ivoiriens formés ici Comme Didier, Abdoulaye Maïté, Merce Fahé et moi On a réussi à trouver, voilà, une bonne Machini dans le groupe Et puis surtout de la qualité Donc on a réussi à, voilà, à se qualifier pour la première Coupe du Monde en 2006 Puis la deuxième en 2010 Et même la troisième en 2014 Avec pas mal de bons résultats aussi au niveau de la Cannes Puisqu'on a fait deux fois finalistes On a perdu une fois en demi-finale Donc voilà, aujourd'hui je pense que quand on parle de football africain On peut pas mettre la Côte d'Ivoire de côté Donc voilà, c'était, c'est ce que notre génération a apporté au football africain Au football ivoirien Et puis là, la génération derrière, eux, ils ont fait le nécessaire pour, voilà, pour la gagner Et après, pourquoi être rentré à Consola ? Être venu à Consola ? Bah, comme je dis, j'ai grandi à Consola J'ai grandi à Consola, j'étais à l'âge de 10 ans Donc euh, je connais très bien J'avais encore des, j'ai encore des amis qui, qui sont, qui habitent et qui vivent à Consola Et puis euh, et puis j'avais envie de rentrer, j'avais envie de rentrer, euh, j'avais envie d'être dans ma région, chez moi Et puis euh, voilà, ce qui se passe à Consola, c'est, c'est très bien de voir, de voir, euh, de voir qu'on est capable C'est à Marseille d'avoir, d'avoir un deuxième club, voilà, j'aurais, j'aurais aimé qu'il y ait plus de, d'engouement autour de ce club Et euh, et une prise de conscience de, de, des jeunes de, de, de quartier, de cité, euh, des jeunes marseillais Parce que, ce qu'ils sont en train de faire à Consola, c'est juste euh, je pense euh, c'est grand, c'est grand Et ça mérite, ça mérite, ça mérite d'être, d'être euh, comment dire, ben ça mérite d'être encouragé quoi, voilà, voilà Et euh, et euh, et voilà, je voulais participer, je voulais participer à ça, je voulais aussi amener ma carrière à l'édifice, voilà Et euh, je pense que, avec le président, euh, Jean-Luc, euh, et le directeur sportif que je connais depuis mon enfance, ben voilà, j'en ai eu un petit cours Et puis, ben voilà, ça peut se faire, ben c'est pas mieux Donc je suis venu en essayant d'apporter, voilà, mon expérience, euh, dans le vestiaire, sur le terrain, avec, au groupe Merci Guy Debel, à bientôt ! A bientôt !